Au départ, il y avait un juge d'instruction qui avait en charge le dossier, le juge Ben Jeloum, qui avait commencé à auditionner les mises en cause, les inculpés, mais il a fait l'objet d'une affectation très bizarre. Et depuis lors, il y a un autre juge qui a été nommé au niveau du cabinet d'instruction à Ziegenchor, mais le juge qui est nouvellement arrivé depuis lors nous dit qu'il est en train de s'imprégner du dossier. Donc depuis lors, le dossier est au point mort et c'est extrêmement douloureux pour ces personnes où vous avez des personnes qui sont âgées de plus de 80 ans aujourd'hui. Et ce qui est plus dramatique dans cette affaire, c'est que la plupart vous disent « Nous ne savons rien de cette affaire. Certainement, il y a eu des infiltrations parce que des villageois, à un certain moment, se sont opposés effectivement à la coupe de bois. Et certains ont profité de ce climat d'opposition des villageois pour certainement commettre ces crimes et les mettre sous le dos de ces villageois que tout semble accabler. Donc le paradoxe, c'est que l'enquête semble les accabler, mais leurs proches et eux-mêmes se disent qu'ils sont foncièrement innocents. Et dans ces conditions, il aurait fallu au moins guisenter l'enquête pour que l'opinion publique sénégalaise qui a été très touchée dans cette affaire puisse être éclairée. Mais dans tous les cas, qu'on garantisse au moins le droit à un procès juste et équitable à ces personnes, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'il est important que quand il y a des atteintes à la liberté individuelle, quand il y a des accusations aussi graves qui sont portées contre des citoyens, et surtout quand, évidemment, c'est une affaire pour l'ordre public de cette nature, qu'on sache très rapidement ce qui s'est passé, que la justice puisse agir avec célérité. Mais là, vous avez déjà le chef de village qui est aujourd'hui au pavillon spécial, qui est gravement malade, qui est âgée de plus de 82 ans, qui ne peut pas, à priori, commettre un quelconque crime, et qui est là, qui n'est pas entendu. Et la plupart de ces personnes sont à Dakar, alors que le juge est à Ziegenchor. Comment peut-on entendre des personnes qui sont aussi dispersées et qu'il n'y ait pas de commission relatoire ? L'appel, c'est que cette affaire soit éclaircée très rapidement, qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Si ces personnes, si on a des preuves de culpabilité, qu'on les brandisse. Si on n'a pas des preuves de culpabilité, évidemment qu'on cherche ailleurs.